Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui donc dans cette nouvelle vidéo on va parler des favoris, des flops et des bofs. J'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, mais avant de commencer, c'était pas prévu que je vous poste cette vidéo en premier. Normalement j'aurais dû vous poster la vidéo sur les palettes Patpagras, donc les petites palettes, mais j'ai pris du retard pour filmer les make-up. Non, du coup ce sera pas celle-ci, d'ailleurs le make-up que je porte fera partie de cette vidéo, ce sera pour dimanche du coup. D'ailleurs celle-ci sera aussi en retard dans mon planning, au lieu d'arriver jeudi matin, je pense qu'elle arrivera jeudi soir. Voilà, j'ai un peu, je suis un petit peu à la bourse sur plein de choses, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Bref, je vais commencer tout de suite par les flops. D'ailleurs, encore une petite chose, à la fin de cette vidéo, je vais vous proposer du coup en exclusivité en fait les produits que je vends, que je vais normalement, que je mets sur Vinted en général directement. Et là je préfère vous les proposer directement en vidéo pour les produits que je souhaite revendre. Comme ça, vous, ça vous permet de les avoir avant qu'ils soient vendus sur Vinted. Bref, je vous dis ça de toute façon à la fin de la vidéo. On commence par les flops. Alors le premier flop, c'est pas, peut-être pas forcément à cause de lui directement, c'est la base lissante de Iconic London. Je vous avais partagé sur Instagram le fait que je l'avais appliqué et que j'avais fait une réaction en fait à cette base. J'avais le visage qui était devenu très rouge, qui s'était mis à chauffer. Et du coup, j'avais été obligée de me nettoyer le visage, me démaquiller, d'appliquer un masque apaisant. Et ça avait calmer le truc en une heure, ça avait dérougi. Du coup, j'avais quand même laissé ma peau tranquille 2-3 jours sans la maquiller pour éviter de la solliciter encore une fois. Bref, du coup, la base lissante de chez Iconic London est infusée en vitamine C. C'est peut-être ça qui a fait que j'ai eu cette réaction. Parce qu'en général, les bases ça va, les produits de maquillage ça va. Et j'ai jamais appliqué de vitamine C en fait sur mon teint. Donc c'est peut-être à cause de ça. Donc du coup, je la mets dans mes flops pour ça, mais pas forcément parce qu'elle ne fonctionne pas. C'est juste peut-être parce que ma peau ne supporte pas la vitamine C. Bref, cette base sera dans les ventes à la fin de la vidéo. Une autre base de chez Charlotte Tilbury. Je vous ai fait un full fèche Charlotte Tilbury. Je vous mettrai la vidéo juste en haut. Et en fait, cette base est pailletée, dorée. Et je trouve que ça marque en fait toute la texture de ma peau. Ça ne la met pas du tout en valeur. Ce n'est pas joli du tout. Ils disent que c'est une base de teint éclat effet flotteur instantané. Instantané, pardon. Moi, elle floute rien du tout. Alors quand je vous dis rien, c'est rien. Donc c'est pour ça que je la mets dans les flops. Je suis contente de l'avoir eu en échantillon. Comme ça, je n'ai pu la tester. Et sans rien débourser. Un autre flop, il s'agit d'un baume pour les lèvres de chez Nuxe Rêve de miel. C'est le soin lèvres au miel en 10ml. J'ai payé ça quand même 15 balles. Je me suis fait un petit peu avoir par le packaging. Et le fait que le baume Nuxe en soi, déjà, il est quand même assez nourrissant et hydratant. Je me suis dit que ça, ce serait peut-être une version de jour. J'avais beaucoup de mal avec le baume Rêve de miel en baume, en peau. Parce qu'il est un petit peu trop gras. J'avais la sensation d'en avoir partout. Ce n'était pas très agréable et je n'aimais pas le porter. Alors que celui-ci, je me suis dit que pour la journée, ça peut être peut-être sympa. Donc il est sous forme d'applicateur comme ça, comme un gloss. Le problème que je rencontre avec ce baume à lèvres, c'est que je le trouve déjà pas du tout hydratant ni nourrissant. Et en plus, je trouve qu'il me donne soif. Ça me le fait des fois avec des baumes à lèvres ou des rouges à lèvres. Quand je les applique instantanément, je vais avoir soif. Et ce goût va me donner très soif. Donc ça me dérange un petit peu. Donc je le mets le matin. Après, je vais boire un coup. Je le mets le matin. Mais en tout cas, je ne le trouve pas très efficace. Et voilà, une fois qu'il sera terminé, ça c'est sûr, je ne le rachèterai pas. Dernier flop de cette vidéo. Il s'agit de la Unpowered de Houda Beauty. J'ai refait les tests. Je me suis remaquillée avec. Et décidément, ça ne passe pas entre elle et moi. Déjà, il y a plein de fards qui ne tiennent pas sur moi. Les deux fards crème, ça ne tient pas sur moi déjà. Les fards lumineux, ça tient. Le fard crémeux, lumineux, celui-ci, il ne tient pas non plus. Bref, je trouve que c'est délicat de s'en servir. Il s'en met de partout. Les fards ont tendance quand même à s'effriter. Enfin bref, je ne trouve pas que ça soit une super bonne palette. J'aime bien les mattes. Ils sont vraiment très 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 bons. Mais les lumineux, honnêtement, je suis en train de nettoyer la palette parce qu'ils font des chutes de partout dans la palette. Franchement, ce n'est pas très agréable. Ce n'est pas très agréable à utiliser. Et je trouve qu'il y a quand même certains doublons. Déjà, entre les deux fards crème ici, les deux dorés ici. Je trouve que même ces deux fards ici, ils sont quand même assez ressemblants. Les fards mattes, c'est pareil. Il y a du doublon entre celui-là et celui-ci. Entre celui-ci et celui-ci. Enfin bref, je ne la trouve pas super bien pensée. J'ai adoré la Color Story quand elle est sortie. J'ai flashé dessus. Mais en l'utilisant, je me suis rendu compte qu'en fait, bof, et que ce n'était pas terrible. Et que la Color Story finalement, elle n'était pas si bien que ça. Donc dans le même genre, moi je préfère, comme je vous ai dit, la Dream de Natasha Denona. Avec lesquelles je me maquille de différentes façons beaucoup plus facilement. Et les fards sont beaucoup plus faciles à utiliser. Donc pareil, celle-ci, je la mettrai en vente à la fin de la vidéo. On va passer maintenant au bof. Enfin, je nettoie un petit peu parce que la palette Huda Beauty a mis des chutes de partout. Je commence par la poudre de chez Laura Mercier. C'est la Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur. Donc c'est une poudre fixante, ultra lissante. Et en fait, je la trouve pas terrible, terrible sur moi en tout cas. Je suis pas super fan du rendu. J'ai essayé avec plusieurs fonds de teint. Ça lisse certes, mais je trouve qu'au cours de la journée, elle va avoir un petit peu d'effet de matière. Elle va pas être si subtile que ça. Pourtant, elle a un effet lissant, ça c'est certain. Un effet matifiant, ça c'est sûr aussi. Mais je trouve qu'elle est pas assez discrète sur ma peau. C'est pas celle que je préfère. Vraiment, alors elles ont pas les mêmes promesses. Mais vraiment, moi, ma poudre favorite, c'est la Make Up For Ever en ce moment. Je la trouve vraiment très jolie sur mon teint. Donc du coup, celle-ci, pareil, je la revendrai. Je vous dirai les modalités à la fin de la vidéo. Mais sur moi, en tout cas, ça a pas été une réussite. C'est pas catastrophique, attention. C'est juste que par rapport à d'autres poudres que j'ai, je peux pas la valider, en fait, si vous voulez. Celle-ci, elle est pas aussi bien que d'autres poudres. Par exemple, la Easy Bake ou d'A Beauty, je la préfère largement. Elle lisse très bien mon teint. Elle fonctionne vraiment hyper bien. Et elle a pas d'effet de matière sur la peau. Et elle va vraiment apporter un joli fini, en fait, à la peau. Celle-ci, au fur et à mesure de la journée, je trouve qu'elle va marquer un petit peu les zones des sécheresses. Et pourtant, j'utilisais que sur la zone T. Alors, dans les bofs, je mets deux Everlasting. Donc ça, c'est les nouveaux de KVD Beauty. Pourquoi je les mets dans les bofs ? Parce que je trouve qu'ils sont moins bien que les anciennes versions. Je crois que je vous l'ai dit dans une vidéo. Je sais plus... Ah bah, vous l'avez pas encore vue. Je l'ai dit dans une vidéo, mais vous l'avez pas encore vue. Donc ça va, c'est la prochaine. Et j'utilisais celui-ci. Et le problème, c'est qu'il est pas assez opaque en un seul passage. Et je me suis aperçue, en fait, que que ça soit celui-ci ou celui-ci, quand je les applique, mes lèvres absorbent le produit. Et du coup, ça devient... C'est pas homogène, en fait, sur la bouche. Je suis obligée d'en réappliquer une couche pour que ça soit homogène. Alors après, ça l'est, il n'y a pas de souci. C'est des bons produits, des belles teintes. Ça fonctionne bien, c'est bien mat, confortable et tout. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est dommage de devoir en appliquer une deuxième couche. Mais vraiment, quand je l'ai appliqué, j'ai vu mes lèvres boire le produit. Où il s'est évaporé, enfin, je sais pas. Mais je l'ai bien vu, c'était opaque. Et d'un coup, après, ça ne l'était plus en séchant. Donc, c'était quand même assez étonnant. Il faut en réappliquer une fois que c'est sec, une seconde couche. Que ça soit les deux teintes. Donc, j'avais pas ce genre de problème-là avec les précédents Everlasting. Il m'en reste un, d'ailleurs. Donc, je comprends pas, en fait, pourquoi ils sont moins bons alors qu'ils ont été reformulés. C'est bien dommage. Pareil, dans mes bofs, je mets le concealer de chez Charlotte Tilbury. Alors, en fait, je l'aime bien. Mais encore une fois, je peux l'utiliser, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, il va pas être aussi bon que certains anti-cernes que je possède. Donc, c'est pour ça qu'il va dans mes bofs. Et je suis obligée de mettre une base. Je mets ma base à paupières Urban Decay, la Primer Potion. Je mets ça dessous l'anti-cernes pour pas qu'il file dans les plis. Mais par contre, j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup sa couvrance. J'aime beaucoup le fait qu'il soit lumineux. Et qu'il laisse un contour des yeux assez hydraté. J'aime bien les textures qui se figent. Enfin, il sèche assez vite. Mais par contre, il se fiche pas. C'est-à-dire qu'il va bouger, qu'il va filer dans les ridules. Si jamais je vais pas mettre ma base Urban Decay par-dessus. Ou si jamais je le poudre pas. D'ailleurs, la poudre, je vous en parle juste après. Donc, celui-ci, il est dans mes bofs par rapport à d'autres anti-cernes. Mais je le trouve pas si mauvais que ça. Et je l'aime quand même bien. J'aime quand même l'appliquer. Maintenant que j'ai trouvé des astuces pour le faire tenir. On va passer maintenant à mes favoris du mois. Et j'en ai quand même pas mal. Je vais préparer mes mains parce que je vais vous swatcher des petits trucs. Je vais commencer par un produit de soin. Et après, ce sera que du maquillage. Je vous en ai parlé dans mes produits terminés. C'est le Marine Hyaluronic de The Ordinary. C'est un produit que je paye 8€ sur le site The Ordinary. Apparemment, il est disponible aussi chez Beauty Bay. C'est l'une d'entre vous qui me l'a dit, il me semble. C'est un sérum hydratant qui fonctionne hyper bien sur moi. C'est liquide comme de l'eau. Ma peau l'absorbe bien. Elle est hyper confortable après l'avoir utilisé. Enfin bref, c'est un très très bon sérum. J'ai la peau qui est vraiment très très lumineuse depuis que j'utilise ce produit. J'ai beaucoup moins de rougeurs. On verra ce que ça donne cet hiver. Mais en tout cas, j'ai utilisé déjà deux flacons. Là, je vais entamer mon troisième là d'ici peu. Mais vraiment, c'est un grand favori. Si vous ne supportez pas l'acide hyaluronique, essayez celui-ci. Et vous m'en direz des nouvelles. On va parler teint et fond de teint avec le Lancome Teint Idole Ultra Wear Karen Glow. J'ai la teinte 120N qui est juste ici et la teinte 310N. J'ai l'impression qu'au niveau des teintes, ce fond de teint, ça n'a pas été une réussite. J'ai failli me mettre dans les bofs à cause de ça. Mais il est tellement joli sur ma peau. Donc, en dehors des teintes qui je trouve sont catastrophiques. Là, on est sur des teintes N, donc neutres. Normalement, elles sont censées être neutres. Là, elles sont très très roses et celle-ci encore plus que celle-ci. Enfin bref. Du coup, j'ai acheté un truc pour réchauffer un petit peu les teintes et pour éclaircir un petit peu les teintes aussi. Ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ce fond de teint sur ma peau est vraiment très très beau. Il a une très belle couvrance, vraiment. Et je trouve qu'au fur et à mesure qu'il fusionne avec la peau, il est de plus en plus couvrant et de plus en plus joli. On a vraiment une peau lisse sans défaut. Il est très très beau sur le teint. Mais j'avais un petit problème, c'est que je n'arrivais pas à le faire tenir, surtout sur ma zone T. Il y avait des endroits où il partait un petit peu dans tous les sens. Du coup, j'ai acheté plusieurs bases. J'ai pu l'utiliser uniquement pour le moment avec cette base-là de chez Revlon. La Photo Ready Perfecting Primer, dont la loge de Gabrielle parle à peu près tout le temps. Et je trouve que cette base est excellente, mais j'y reviendrai après. Mais du coup, j'ai réussi à faire fonctionner le fond de teint avec cette base-là et ça ne bouge pas. Voilà. Du coup, je le mets dans mes favoris parce qu'il a un rendu vraiment semi-mat naturel. Ça donne de l'éclat au teint, mais sans faire briller, si vous voulez. Ça a une très bonne couvrance moyenne, je trouve, sur la peau. Il est très bien, mais vraiment les teintes, c'est une catastrophe. Sinon, très très bon fond de teint. Il est très joli sur la peau et je l'aime beaucoup. Et je comprends du coup pourquoi beaucoup en disent du bien. On continue dans le teint avec ces deux produits de chez Maybelline. On a donc le Perfector 4-in-1 Glow que j'ai en teinte 01 Light Clear et en teinte 03 Medium Deep. Ce produit, je l'adore, couplé déjà avec celui-ci. Je vous en parle juste après. Ce truc est génial. Vraiment, il est super joli sur le teint. En fait, ça donne du glow, mais tout en naturel, comme si c'était la peau vraiment qui était naturellement jolie. Et avec du glow, ça rajoute pas de paillettes, ce genre de choses qui pourraient marquer la texture de la peau ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas du tout avec ce produit. Et je l'aime beaucoup pour ça. On peut le porter seul, mais ça n'a pas assez de couvrant selon moi pour pouvoir le faire. Du coup, je le combine avec un autre produit ou même en base de maquillage. Il est absolument magnifique. Je trouve que c'est une vraie réussite. Et j'utilise cette teinte-là en tant que bronzer. Ça fait vraiment un bronzer naturel que j'aime beaucoup. J'ai réutilisé ces deux produits après ma vidéo Petit Prix que je vous mettrai juste ici. Et je les trouve vraiment toujours aussi excellents. La tenue est très bonne. Ça ne fait rien filer dans les plis, que ce soit avec le Tint Hydrator de Wet n' Wild ou avec un autre fond de teint. Ça fonctionne vraiment très bien. Du coup, on parle du Tint Hydrator de Wet n' Wild que j'ai en teinte Light Medium que j'aime beaucoup aussi. Du coup, il a une couvrance assez légère, mais que j'aime beaucoup. Ça donne un teint frais et hydraté, en bonne santé. Et couplé du coup avec ça, ça donne une couvrance qui est super jolie. Et j'aime beaucoup en fait les deux ensemble. J'ai un teint frais, j'ai un teint lumineux. Je n'ai pas un teint qui brille ni quoi que ce soit. Ça a une très très bonne tenue les deux ensemble. Vraiment, je suis ravie de ces produits. Je crois que pour moins de 20€, vous avez quand même des produits teints qui sont excellents. Et celui-ci pour 6€, c'est un super produit. Du coup, j'en reviens à la base dont j'ai oublié de vous parler. Super base qui fonctionne hyper bien sur mon teint pour matifier. En ce moment, je vous ai dit qu'avec l'automne, mon teint avait tendance à briller un petit peu plus. Et en ce moment, avec ce fond de teint-là, qui est le fond de teint Good Apple de KVD, que j'utilise à fond les ballons parce qu'il est dans ma rotation et que je voulais le finir ce mois-ci. Bon, petit spoiler, ça ne sera pas le cas. Mais il avance bien et du coup, en fait, j'avais tendance vraiment à briller, même en poudrant mon teint. Je brillais beaucoup avec ce fond de teint, ce qui n'arrivait pas forcément avant. Et du coup, je mets ça sur la zone T. Je ne mets pas sur mes joues. La base, je la mets que sur la zone T et c'est de toute beauté. J'ai un teint qui est lisse. Alors là, je porte ce combo, mais depuis quand même déjà quelques heures. Et ça lisse le teint. Ça fait fonctionner parfaitement bien le Good Apple. Il tient super bien avec. Enfin, honnêtement, cette base est excellente et en plus, il n'y a pas de zone de sécheresse. Elle est hyper naturelle sur le teint. Enfin, vraiment, je l'aime beaucoup. Elle matifie et elle lisse le teint. Pour le prix, franchement, elle est excellente. Je l'ai déjà rachetée en backup parce que je la trouve vraiment très bien. Donc, on passe à la poudre de chez Charlotte Tilbury. Je vous en ai parlé. C'est la Airbrush Brightening Flawless Finish. Donc, j'ai en teinte ferme ou médium. Donc, c'est une teinte blanche. Elle est déjà en train de se creuser tellement je l'utilise, cette poudre. Elle fait partie maintenant de mon maquillage quotidien. Honnêtement, je la trouve excellente. Je m'en sers principalement sur le contour des yeux et dans le coin interne. Alors déjà, dans le coin interne, quand c'est un petit peu sombre, il suffit en fait de mettre cette poudre. Je vais essayer de vous faire une petite démo. Et ça vous permet en fait d'éclaircir un petit peu ce coin interne sans, je ne sais pas si vous pourrez voir la différence, sans rajouter vraiment d'épaisseur. Alors forcément, ça marque un petit peu parce que ça reste quand même une poudre. Mais je ne sais pas si vous pourrez voir en fait la différence. Du coup, ça a camouflé un petit peu plus mon cerne et ça ne grise pas le teint. Du coup, je m'en sers pour faire ça en fait si vous voulez. Je la mets dans le coin interne et du coup, ça camoufle un petit peu plus mon cerne. Ça vit d'avoir des anti-cerne un petit peu trop couvents. Ça fixe en même temps du coup l'anti-cerne et ça va éclaircir un petit peu le regard. Moi, j'aime bien le faire uniquement sur le coin interne pour que ça illumine un petit peu. Et je trouve que c'est très joli. Elle est très fine, elle fonctionne bien. Elle est... en fait, elle est lumineuse mais pas parce qu'elle a des nacres ou ce genre de choses. Elle est lumineuse parce qu'elle est blanche et du coup, elle va venir vraiment donner cette lumière au teint. Vous pouvez aussi l'utiliser pour éclaircir votre teint. Si jamais votre fond de teint, il est un petit peu trop foncé, je l'ai fait et ça fonctionne très bien. Et en plus, elle ne va pas vous laisser d'effet de matière en fait sur la peau. Elle ne va vraiment pas se voir. Vraiment, c'est une très très belle découverte. C'est un peu la seule poudre comme ça que j'ai dans ma collection. Et du coup, elle fait partie vraiment de mon quotidien. Je m'en sers... je m'en sers en fait quasiment tous les jours. On va parler maintenant d'un anti-cerne dont je ne vous ai pas du tout parlé en vidéo. Je crois que je n'ai même pas fait une seule application. Mais j'ai quand même testé et j'ai un avis sur ce produit. Il s'agit du concealer de chez Milk Makeup que j'ai en teinte 9N. La teinte est déjà absolument parfaite pour mon teint. J'aime beaucoup l'applicateur qui est un espèce de cône comme ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est sa couvrance qui va être quand même moyenne à très bonne couvrance quand même. Ça camoufle ce qu'il faut. Pas autant que le Shape Tape mais ça camoufle quand même pas mal. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est hyper fin sur mon contour des yeux. Il sèche assez vite, du coup il ne file pas dans les plis et du coup il ne va pas marquer. Et en fait j'ai les cernes qui sont vraiment moins marquées avec cet anti-cerne qu'avec beaucoup d'autres anti-cerne. Que je dois soit poudrer ou soit mettre ma base Urban Decay dessous. Vraiment si vous cherchez un anti-cerne qui a une bonne couvrance, qui ne file pas dans les plis. En tout cas sur moi il ne le fait pas. Franchement celui-ci il est excellent. Je l'aime beaucoup, c'est une très très bonne découverte. Je pense que j'essaierai de vous le mettre en application sur ce mois de novembre. Pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne sur mon contour des yeux. Ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui parce que j'en ai un dans ma rotation à terminer. Et celui-ci je le mettrai je pense dans ma rotation peut-être du mois prochain pour que vous puissiez le voir en action. Mais bref, en tout cas si vous cherchez un excellent anti-cerne. Si vous n'avez pas le contour des yeux trop sec. Alors moi je n'ai pas le contour des yeux qui est sec. Du coup je peux me permettre de mettre des anti-cerne un petit peu, qu'ils le soient un petit peu. Ce que je fais attention en fait c'est qu'il faut que mes anti-cerne ne filent pas dans les plis. Parce que s'ils filent dans les plis du coup ça va marquer mon contour des yeux. Et celui-ci ne le fait pas et il est parfait pour moi. J'ai oublié de vous parler d'un bof. Parce qu'en fait c'est un top et un bof en même temps. Je vais en parler et après on va continuer sur les autres produits des favoris. Il s'agit des Magic Chrome de chez Corazona. Je voulais vous parler d'en fait de cette teinte là. Qui est la teinte Circé ou Circe. Et je trouve que cette teinte là sur les yeux ne ressort absolument pas du tout. Je ne vois pas le multi-chrome, enfin le duochrome sur mes yeux comme on pourrait le voir là dans le pan. Je trouve que c'est pas un très très bon... La teinte ne me plaît pas spécialement en fait si vous voulez. Donc ça celui-ci ça va dans mes flops. Par contre j'ai beaucoup du coup aimé la teinte qui fonctionne très bien sur mes yeux. Et du coup qui se voit en fait avec les éclairages, je ne le voyais pas. Mais comme je vous ai mis dans la vidéo, en lumière naturelle ça passe vraiment. Et je voyais un peu le duochrome. Après je me suis... J'ai fait un petit peu le rapprochement et j'ai réfléchi un petit peu. Depuis que j'ai fait ma vidéo. Ça m'arrive de les réfléchir des fois. Je me suis dit mais en fait ils coûtent 10€. Et on a des fards multi-chrome chez Glamshop par exemple qui sont de toute beauté et qui coûtent bien moins cher que ça. Alors les duochrome multi-chrome ils coûtent cher. Mais vous avez des fards comme ça à effet avec une super belle texture, une super belle lumière chez Glamshop qui sont quand même moins chers que ça. Donc j'aime bien la teinte, j'aime bien le fini sur mes yeux, j'aime bien la finesse. Mais je trouve que finalement ils ne sont quand même pas donnés pour l'effet duochrome qu'on a sur la paupière. Donc je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. C'est pas... J'aime bien la teinte mais je trouve que finalement pour le prix je ne suis pas sûre que je pourrais vous les recommander. Je pense qu'il vaut mieux se tourner vers d'autres marques. On continue avec le teint et on va parler de Tom Ford. Comme vous avez vu dans un précédent haul j'ai acheté un bronzer de chez Tom Ford. J'ai pris le 01 Gold Dust. Il est superbe. Il est chaud. C'est un bronzer d'été vraiment super joli. Je vais vous montrer un petit peu la teinte. La texture est fine. C'est lumineux mais pas trop non plus. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. La poudre elle est hyper fine, elle est soyeuse, elle est magnifique. Et il est quand même bien pigmenté. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le soit autant. Donc c'est pour ça que je le mets dans mes tops. Pareil je ne vous l'ai pas mis je crois en action dans des vidéos. D'ailleurs j'avais tellement de produits que je ne peux pas tout vous montrer en vidéo. Mais j'essaie quand même de vous faire au moins des retours sur les produits. Et ça de toute façon je ne vais pas m'étendre dessus parce que ce n'est pas un produit qui vient de sortir. Il y a d'autres personnes qui en ont parlé avant moi. Mais vraiment je l'adore et je le trouve très très beau. Pour le teint je vais revenir sur cette palette de chez Beauty Bay. C'est la Face Palette First Light. Vous avez donc deux blushs, un highlighter et un bronzer. J'ai du coup utilisé hors caméra le blush rose. Il est de toute beauté. Mais j'ai quand même un gros coup de coeur sur la teinte Peach. Qui est magnifique sur le teint. Vraiment les deux blushs se font d'un merveille sur le teint. Je ne suis pas une fan de blushs mat à la base. Mais là ceux-là ils sont tellement magnifiques que j'adore les porter. Je les ai portés plusieurs fois. Le bronzer aussi. L'highlighter on va dire que ce n'est pas trop ma cam. Il est un petit peu trop intense pour moi. Donc quand je le porte c'est vraiment avec le parcimonie. Déjà à la base je ne mets pas d'highlighter tous les jours. Parce que j'oublie. Mais en tout cas les deux blushs le bronzer a une grande réussite. 12€ la palette. Franchement c'est un grand favori. Je l'aime beaucoup. On continue dans le teint. Et forcément je vais vous parler de ces deux merveilles de Charlotte Tilbury. C'est les Pilotalk Beautifying Face Palette. Que j'ai en teinte Pilotalk. Fer Medium et Pilotalk Medium Deep. Déjà au niveau du packaging elles sont magnifiques. Alors ce qui est dommage c'est que du coup on ne peut pas différencier. De par le packaging sans les boîtes, sans les cartons, les deux palettes. Je vais peut-être arriver à la sortir celle-là ou comment ça se passe. Voilà. Vous voyez elles sont complètement identiques à l'extérieur. Et du coup par contre à l'intérieur vous avez des teintes chaudes et des teintes un petit peu plus froides. Et un petit peu plus intenses pour les teintes chaudes. Donc ces deux palettes ont deux blushs et deux highlighters. Alors les highlighters les plus foncés moi je m'en sers que ce soit dans celui-ci ou dans celle-ci. En topper de blush ça fonctionne hyper bien. Parce que ce sont des highlighters qui sont quand même assez discrets je trouve sur le teint qui se fondent bien. Et si on en prélève un petit peu ça fait plus blush lumineux par-dessus un autre blush que highlighter. Les poudres sont hyper fines. J'ai l'impression quand je les porte que ça lisse mon teint, que ça embellit mon teint. Je les trouve vraiment de toute beauté. Je préfère les teintes des blushs de cette palette-là que de celle-ci. Mais elle est aussi très bien. Elle fonctionne parfaitement bien. Enfin elle coûte très très cher. Mais ce sont d'excellentes palettes que j'adore. On va passer maintenant aux yeux. Et je vais vous parler de pas mal de produits pour les yeux. Et après on finira avec les lèvres. Et je vous parlerai donc des produits que je mets en vente. Je vais commencer avec ce produit de chez Violette FR. C'est le yeux paint en teinte. Scarabée d'or. Ce produit que j'ai acheté sur le site Violette FR 33 euros quand même. Ce qui n'est pas donné. J'avais flashé sur la teinte quand Katidé nous en avait parlé. Je l'ai appliqué et je le trouve tellement beau sur les yeux. Il est sublime. Il est facile d'application. Il est facile à estomper. Il est facile à appliquer. Enfin honnêtement j'adore. Et cette teinte est de toute beauté. Du coup j'ai recommandé une teinte bleue. Je me dis tant qu'à faire quand tu payes un fard à paupières 33 euros autant que ça en vaille la peine au niveau de la couleur. Et que ça ne sert pas à une couleur que j'ai 50 000 fois dans ma collection. Et ce n'est pas le cas avec cette teinte là. Vraiment sur les yeux c'est magnifique. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous le montrer en action ce mois-ci. Parce que j'ai plein de choses à vous montrer encore. Mais je le trouve magnifique. De bonne qualité. Super bonne tenue. Facile à appliquer. Facile à estomper. Vraiment une tuerie. On passe maintenant à un petit fard de chez Charlotte Tilbury. J'étais obligée de vous le mettre celui-ci. Déjà dans les favoris. Parce que je trouve que la teinte Smoky Quartz est magnifique. C'est un super fard qui fonctionne très bien. Après il faut avoir le budget de mettre 30 euros dans ce fard là. Moi j'en ai un autre qui m'intéresse. Le vert. Je pense que je vais craquer. Les autres teintes non. Mais finalement je crois que le vert je vais le prendre. J'aimerais bien qu'il arrive chez Sephora. Ça me permettrait d'avoir les frais de port gratuits. Et d'avoir au moins moins 10% dessus. Ou peut-être qu'il serait en dispo si on a des journées gold avant la fin de l'année. Parce qu'apparemment ce sont des éditions limitées. Cette teinte je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Elle est assez scintillante. Il y a un fond de couleur avec plein de petites paillettes. C'est super joli sur la paupière. C'est vraiment scintillant. Ça fait des chutes. Il faut faire attention. Moi je fais mon teint après de toute façon quoi qu'il se passe. Mais dans la journée vu que j'ai les paupières tombantes. Ça frotte un petit peu sur les paillettes. Et ça les fait tomber un petit peu sur le teint. Fait attention à ça. Mais je le trouve magnifique. De bonne qualité. C'est cher certes. Mais c'est bon. On parle aussi d'autres produits chers pour les yeux. On parle des Lidlust de Victoria Beckham. D'ailleurs je ne vous ai pas mis les crayons. Je vous l'ai déjà mis dans les favoris je crois. Enfin bref. Et là j'avais racheté des teintes. Je ne vous en avais pas parlé. Je ne vous les ai pas montré en action. Mais j'avais racheté cette teinte. La Tea Rose. Cette teinte est d'une beauté. Ça tout seul sur la paupière. Mais ça fait tout son effet. C'est un petit rose avec des paillettes un petit peu dorées. Il est magnifique. Il est juste ici. C'est sublime sur la paupière. C'est de bonne qualité. Ça tient super bien. Soit je l'applique donc tout seul sur la paupière mobile. Soit sinon je viens mettre en coin externe une autre teinte qui s'appelle Mink. Celui-ci j'en ai déjà parlé depuis déjà un petit moment. Celui-ci il ne paye pas de mine comme ça dans le panin. Mais il est magnifique. Voilà il est juste ici. Il est sublime. Sublime sublime sublime. Il est très très bien pigmenté. Il faut faire attention à le prélever vraiment doucement au doigt. Mais c'est magnifique. Et les deux teintes ensemble sur la paupière c'est de toute beauté. J'adore. Vraiment si j'avais deux teintes à vous recommander. Alors j'en ai que trois en même temps. Je ne les connais pas toutes. Mais Mink et Tea Rose sont vraiment magnifiques. J'ai une autre teinte qui s'appelle Starlight. Je suis un petit peu moins fan. Elle a moins d'effet sur la paupière. Je la trouve moins jolie. Il n'y a pas d'effet scintillant comme les autres. Mais c'est une teinte un petit peu plus classique. Alors déjà je vous montre dans le pan. Pardon. Vous voyez c'est un petit peu plus classique comme teinte. Là elle est juste ici. Voilà quand j'ai envie de mettre un truc un petit peu plus léger sur la paupière. C'est facile à appliquer. C'est de toute beauté. Là il y a d'autres teintes qui m'intéressent. On verra si un jour il y a des promos. Je vais peut-être attendre le Black Friday. On ne sait jamais s'il y a au moins les frais de port gratuits pour que je recommande une teinte. Il y a une nouvelle teinte là qui est sortie et qui m'intéresse aussi. Je crois qu'elle s'appelle Belvette la teinte. Enfin bref. C'est de super fards à paupières. Je les aime beaucoup. Ça coûte quand même 36 euros le fard à paupières. Mais on est sur une marque de luxe. Donc voilà. Et on a quand même de super produits. Et on va finir avec les lèvres avec un produit de chez Fenty Beauty. C'est le Pout Cycle. Je crois que ça s'appelle comme ça. Le Strawberry Sangria. C'est en fait une laque à lèvres qui est très intense, très pigmentée, très brillante. Et qui peut faire très peur comme ça. Mais en fait quand vous l'appliquez sur les lèvres, vous la laissez sécher un petit peu. Et vous enlevez un petit peu le côté laqué. Et vous avez la couleur qui reste sur les lèvres. C'est de toute beauté. Je vais essayer de vous montrer. Je vais le laisser sécher. Ça tient hyper bien la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur Instagram, vous avez partagé que j'avais un orgelet en fait sur l'œil. Du coup je n'ai pas maquillé mes yeux. J'ai juste fait un petit peu mon teint. Et j'ai mis ça sur la bouche. Et après je suis venue enlever le côté laqué. Et c'était très très beau. Vraiment c'était super joli. J'avais juste ce côté un petit peu rouge, lèvres mordues. Qui faisait hyper naturel sur la bouche. J'ai mis longtemps à vous en reparler. Parce que j'ai mis longtemps à l'essayer. Mais du coup je l'aime beaucoup. Et c'est un excellent produit. Dont je trouve qu'on n'a pas entendu énormément parler. On passe à cette magnifique couleur du Cocoa Ball de chez Too Faced. Le Chocolate Cheap. Je vous l'ai mis en action dans une vidéo. Il est magnifique. C'est une teinte qui est parfaite pour l'automne. Si vous aimez les rouges à lèvres pigmentés. Qui sont crémeux. Mais qui ont quand même une très bonne tenue. Et avec des teintes magnifiques. Parce qu'il y en a plein de teintes. Et le raisin aussi qui est en forme de cœur. Qui est très joli. Et en plus qui est très précis pour faire le contour de la bouche. Vraiment j'aime beaucoup. Le packaging est de qualité. Le prix je trouve qu'il n'est pas excessivement cher. Par rapport à la qualité du rouge à lèvres. Je trouve que là vraiment Too Faced. Ils ont fait de l'excellent travail sur ce rouge à lèvres. Il est superbe. Très bien pigmenté. Très beau fini sur la bouche. Très bonne tenue. Et super jolie teinte. Voilà donc j'ai laissé un petit peu sécher le produit de chez Fenty. Et vous voyez j'ai enlevé en fait tout le côté laqué en fait du produit. Et du coup on se retrouve avec juste le côté mat. Et ça laisse en fait une encre à lèvres en fait qui va rester sur votre bouche. Et ça va être vraiment de toute beauté. On continue avec les lèvres. Ces produits là. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans les favoris. J'en suis pas sûre. Alors je préfère réitérer parce que vraiment ils sont excellents. Les rouges à lèvres c'est les rouges Artist Forever Matte de Makeup Forever. Là vous avez la teinte 192. Là vous avez la teinte 106. Et là vous avez la teinte 240. Je vous ai déjà fait des swatchs dans les précédentes vidéos. Donc je ne vais pas le refaire ici. Mais si vous cherchez un rouge à lèvres liquide matte de bonne qualité. Fin sur la bouche. Qui ne marque pas. Qui tient bien. Alors il y a du transfert un petit peu. Ils ne sont pas sans transfert. Mais ils ont une excellente excellente tenue. Ils sont... Moi c'est la finesse du produit en fait. Qui me fascine. Et la pigmentation. On n'a pas besoin d'y revenir. Comme avec les Everlasting de KVD. Il n'y a pas besoin de revenir plusieurs fois sur la bouche. Vous faites une seule fois. Et le produit il est assez pigmenté pour le faire. Et il sèche assez rapidement. Du coup vous n'avez pas de sensation de matière sur la bouche. Désagréable. Enfin vraiment c'est excellent. La seule chose que je pourrais leur reprocher. C'est l'embout qui est un petit peu gros. Je trouve. Pour pouvoir bien épouser correctement le contour de la bouche. On va pouvoir passer maintenant au produit que je vais mettre en vente. Mais si jamais ça ne vous intéresse pas d'acheter du maquillage d'occasion. N'hésitez pas quand même à me laisser un commentaire. En me disant vos favoris ou vos flops. Vos déceptions du mois d'octobre. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et pour les personnes que ça intéresse. On va parler tout de suite des produits que je mets en vente. Je passerai essentiellement. Enfin uniquement par la plateforme Vinted. Je trouve ça un petit peu plus sécurisé pour tout le monde. Je ferai l'annonce avec votre réservation. Donc il faudra après venir directement valider la vente. Les frais d'envoi et les frais Vinted sont à vos frais. Et voilà. Et après je ferai directement l'envoi moi. Donc j'ai décidé de mettre en vente la base de chez Iconic London. Je l'ai utilisée une seule fois. Elle a été ouverte il y a très peu de temps. Donc c'est un produit qui est quasi neuf. Je la mets en vente au prix de 15 euros. Donc si vous voulez une base lissante. Et que vous supportez très bien la vitamine C. N'hésitez pas à la tester celle-ci. Donc je la mets directement à 15 euros. Je mets également en vente la poudre de chez Laura Mercier. Donc je vous ai tout dit à son sujet. Celle-ci elle sera en vente au prix de 20 euros. Je crois qu'elle se trouve à 38 euros. Quelque chose comme ça sur Look Fantastique. Donc là je vous la mets à 20 euros. Je mets également en vente la palette de chez Huda Beauty. J'ai oublié de vous dire mais je l'ai utilisée 4 fois la poudre. Donc vous ne verrez forcément pas la différence. Au niveau de la quantité. Parce que j'en utilisais vraiment très très peu. Et au niveau de la palette Huda Beauty j'ai utilisé tous les looks que j'ai fait en vidéo. Je crois que j'en ai fait 3 plus 1 mois de mon côté. Donc 4 ou 5 fois je dirais. Alors elle va paraître un petit peu abîmée. Donc je vous la mets un petit peu. Parce que forcément j'ai utilisé les deux fards crème. Celui-ci aussi je l'ai mélangé. Et les fards dorés font un petit peu de chute dans la palette. Donc elle sera nettoyée. Mais comme ça vous pourrez voir un petit peu plus près comment sont utilisés les fards. C'est une palette qui coûte 67 euros sur le site Sephora sans aucune remise. Moi je vous la fais du coup à 30 euros. Donc pareil si vous êtes intéressés dites moi ça dans les commentaires. Et le dernier produit qui sera en vente dans cette vidéo. C'est le fard à paupières de chez Corazona. Donc la vente de Circe je la mets en vente à 3 euros. Donc voilà si ça vous intéresse pareil. Vous pouvez me le dire je ne l'ai utilisé qu'une seule fois. Donc voilà pour les ventes. Les premières personnes qui m'écrivent en commentaire pour me dire qu'elles sont intéressées. Enfin les produits ont forcément la priorité. Donc essayez de voir un petit peu dans les commentaires. Je n'ai pas 500 commentaires donc c'est facile à voir. N'hésitez pas à aller voir un peu dans les commentaires ce que ça donne. S'il y a déjà quelqu'un qui a écrit. Si j'ai déjà répondu. Enfin voilà j'essaierai de mettre après un commentaire épinglé pour dire si tous les produits ont été pris ou non. Donc j'essaierai de vous tenir un petit peu au courant. Si jamais j'ai des produits qui n'ont pas du tout de touche au bout de quelques jours après cette vidéo je les mettrai directement en vente sur Vinted. Donc voilà je vous mets mon pseudo ici. C'est Aurel Nounout. Vous m'écrivez d'abord en commentaire et ensuite une fois que j'aurai mis l'annonce vous pourrez aller valider l'annonce sur Vinted. Voilà je crois que j'ai tout dit et que j'ai mis tous les articles que je voulais mettre en vente. J'ai d'autres choses à vendre que je mettrai directement sur Vinted parce que ça ne fait pas partie des favoris et des flops de ce mois-ci. Et que c'est des produits qui sont peut-être moins intéressants pour vous. Mais il y en aura aussi que je ne vous ai pas présenté ici qui seront en vente sur mon Vinted. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Enfin voilà cette vidéo était déjà beaucoup trop longue. Moi je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501